Je voudrais juste compléter ce qui a été déjà dit. En réaction, je vois que dans notre déclaration éliminaire tout à l'heure, nous avons dit quelque part vers la fin que nous devons tous tirer le son de ce qui vient de se passer. Tous les Togolais, autant que nous sommes, nous devons tous tirer le son. Et ces leçons, elles doivent être tirées par les individus. Parce que c'est les individus qui font partie des parties politiques de la société civile, de la diaspora. C'est les individus qui doivent fondamentalement réfléchir et se remettre à cause. Lorsqu'on a abordé ces élections locales, il y a plein de gens, il y a des avis qui sont partagés. Vous lisez sur les réseaux sociaux, pourquoi vous allez à ces élections ? C'est ceci, c'est vrai, c'est les vendus, ceux qui vont, c'est les gens qui, etc., c'est pour la peau. Alors, maintenant on est allé en des revenus. Ceux qui ont dit qu'il n'y allait pas, ils ont quelle victoire ? Ils ont quelle victoire ? Interrogez les pour leurs demandées. Quelle victoire ils ont en dissuadant les Toglès d'aller voter ? Ils n'ont qu'une victoire. Alors ça, c'est la question fondamentale que nous devons nous poser tous les jours. Il ne suffit pas de se lever, aller sur les médias, raconter des histoires, publier des choses sur les réseaux sociaux, sans se demander quelle incidence que le DILA assure le résultat final. On a fait ces élections locales et on s'est rendu compte que si l'opposition s'était mobilisée pour appeler nos populations à aller voter, c'est vrai qu'il y a des cas de fraude que nous avons dénoncés, mais les résultats seront aujourd'hui différents. nous avons dit que nous sommes fiers d'avoir accepté de poser ce cas. Parce qu'il n'est pas admissible que lorsque le pouvoir qui est au sommet de l'État, qui régente le pays pendant je ne sais combien d'années, toutes les ressources sont mobilisées entre eux-mêmes, ils en font ce qu'ils veulent, ils ont réussi à faire en sorte que l'Assemblée aujourd'hui, ils les contrôlent entièrement, ils n'est pas admissible, qu'on finisse, on dit que pour les élections locales aussi, les autres formules ont dit qu'il n'y allait pas. Donc ils vont aller me lever ces élections, ces communes-là, des gens, leur apporteront, le pouvoir, ils essaient s'affiter, et nous allons regarder. Et pour faire quoi après ? Alors ceux qui le disent, ce qui est paradoxal, ils le disent et ils vous parlent en même temps de 2020. Alors, c'est-à-dire qu'on va y prendre les élections locales, et en 2020, on dirait qu'on est candidat, on va y aller. On va aller faire quoi en 2020 ? On va aller faire quoi en 2020 si nos bases sont totalement chappées ? S'il n'y a pas de représentants, s'il n'y a personne, s'ils uniraient totalement aujourd'hui dans toutes les communes. Mais ce que je sais, c'est que le seul fait d'avoir décidé d'aller à cette sélection locale-là a fait unir à paniquer. les cas de fraude dont on est en train de parler. Vous croyez que si on n'était pas allé à cette sélection par l'un de cas de fraude ? On va parler de fraude pour quoi ? Parce qu'ils sont seuls, ils vont aller remplir ça avec les amis. Pourquoi ils vont frapper ? Alors c'est parce qu'on était présents, quand on a vu aujourd'hui qu'ils étaient obligés de voler à visage des couverts. On a saisi des gens avec des militants de vote pré-votés quelque part. On a posé la question des militants pré-votés. Quel est le rôle de la CENI aujourd'hui dans la mise à disposition de nos citoyens de ces militants pré-votés ? Parce que les militants pré-votés là sont les bulletins qui viennent qui ont été fabriqués par la CENI. Sur ordre de la CENI. Alors qui les a mis à disposition pour qu'on aille faire ce qu'on a fait là ? Ça c'est un groupe d'interrogation. On a appris à des citoyens d'aller avec des militants pré-votés et qu'ils ramènent par l'eau. On a appris pour pouvoir les introduire dans l'hôme, on est obligé de les passer au vert, à repasser. Mais quels citoyens on forme avec un système qui pourrait le payer qui doit apprendre aux citoyens la morale, l'éthique, puissent demander à des citoyens d'aller commettre des actes de ce genre ? Quel type de citoyens on a transformé ? Alors ça c'est autant d'interrogation. Mais nous nous sommes revenus avec des résultats. Même si ces résultats aujourd'hui ne sont pas à la hauteur de ce que nous expérions, on ne peut pas parler non plus de victoire, de l'unir de la majorité. Mais je parlerais plutôt de discrédit. Moi je parlerais plutôt de discrédit justement du parti au pouvoir. Si un parti au pouvoir pendant plus de tôt et d'années est obligé de voler, de tricher de cette manière-là, d'avoir la victoire, alors qu'elle monte ? Quelle monte pour ce parti au pouvoir ? Alors donc moi, comme le colibri, nous nous avons fait notre part. Nous avons fait notre part. Il appartient aux autres qui voudraient de faire leur part. Le résultat ne nous appartient pas. Nous on fera toujours avec courage ce que nous pouvons. Mais si les Togolais et les autres ne peuvent pas s'interroger, se remettre en cause, pourquoi on a eu la victoire ? Mais c'est tant pis pour nous tous. Il ne suffit pas seulement de dire changement, changement, sans poser les actes qui vont dans le sens du changement. Alors moi, ce que je dis c'est que nous on ne regrette pas à la C14 d'avoir été à ces élections et d'avoir aujourd'hui 100 transits conseillers. 100 transits conseillers nous permettent aujourd'hui, ensemble avec les autres forces, que ce soit à l'ANC, que ce soit le CAR et autres, on est ensemble pour voir comment on fait au moins enlever des mairies. Et Dieu, merci, on réussira quand même à enlever des mairies. Ça aussi, c'est un pas vers l'alternance en 2020. Si on réussit à enlever ne serait-ce que deux mairies ou trois, mais c'est quand même un pas fondamental. Alors ceux qui ont refusé d'y aller, et ils ont posé quel pas pour l'alternance à donner de l'aide. Alors ça, c'est des interrogations que nous devons avoir permanents à l'esprit. Et chacun doit s'interroger. Moi, c'est ce que je voulais dire en tout cas sur le point qui est concerné les questions que vous avez posées. Et moi, je dis, nous croyons. Parce que moi, en dehors des élections, moi je ne sais plus ce qu'il faut faire. L'exemple magique que nous avons destiné, comment réussir à l'avenir de les indiguer. C'est l'indiguer de chacun. Alors, donc, moi j'ai dit rapidement ce que je pense sur les questions qui ont été posées. S'il y en a d'autres. Bon, on revient. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada